Il y avait des violences physiques, oui c'est sûr ça, mais pas forcément avec les SS. C'était les Polonaises qui nous servaient de capot, qui nous frappaient beaucoup. Elles avaient, on appelle ça des goumis, alors c'était un caoutchouc comme ça, tourette, creux, et donc avec ça, elles nous frappaient, il fallait courir. J'ai fait des courses. Alors moi je me suis très bien débrouillée, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé. D'abord parce que j'ai été blessée à une meuf, j'ai vu que ça marchait si bien, j'ai blessé l'autre. Et donc ça a pris des semaines avant que ça guérisse. Et donc je me baladais dans le camp, j'en ai des petits services, j'examinais ce qui se passait. Et ce n'est pas dangereux ? Ah oui, j'ai vu des sélections. J'en ai vu une, c'est là que la maire de Germaine Tillon, peut-être que vous avez entendu parler, a été sélectionnée alors qu'elle était encore bien, mais ils ont sélectionné les cheveux blancs. Alors toutes celles qui avaient les cheveux blancs sont mortes, quel que soit l'orage. Et ce jour-là, elles ont été exterminées. Et donc il y avait la maire de Germaine Tillon, qui était une belle femme encore, mais elle avait les cheveux absolument blancs. Mais Germaine Tillon, qui n'a eu aucun, au camp, elle n'était lambda, elle n'était rien du tout, planquée par ses copines parce qu'elle était quand même relativement malade. Germaine Tillon est devenu la grande dame après la libération. Au camp, elle n'était absolument pas Germaine Tillon, elle n'était rien du tout. À Raven-de-Drucq, ils en ont installé à la fin, au camp des... au camp des... comment on les appelait, comment on l'appelait ce camp-là ? Un petit camp annexe qui se trouvait pas loin de Raven-de-Drucq, tout auprès. Ça faisait partie du réseau Raven-de-Drucq. Alors là, il y a eu donc ce lieu où on a exterminé pas mal de femmes. Donc, ouais. Ouais. Donc, voilà. Alors, quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a une différence de fait entre... Une différence de fait entre les déportés pour cause de résistance et les déportés pour cause raciale ? Ah, ben c'est... Oui, il y a forcément une différence. Je veux dire dans les camps. Ah, dans les camps, on s'est pas beaucoup croisés. On avait des parcours différents. Alors, dans les périodes où on s'est croisés, dans les moments où on s'est croisés, il est arrivé qu'on se croise, il n'y avait pas de différence. On était... Quoique, les autres, elles étaient presque donc juives. Et souvent, les histoires de religion, ça sépare. Alors, bon, on n'était pas toujours d'accord avec leur attitude et elles n'étaient pas toujours d'accord avec la nôtre. Ce qui fait qu'on n'était pas plutôt tirés ni des ennemis, non. On avait un ennemi commun, c'était les SS et l'Allemagne nazie. Mais on était heureusement... Ou malheureusement, on ne sait rien, en fait. Si on avait été davantage ensemble, ça aurait peut-être provoqué des liens plus étroits. Mais on était très séparés. Le bloc 32 que j'habitais, moi, c'était rien des résistantes. D'un côté, des résistantes françaises, de l'autre côté, des résistantes belges. Alors, dans ces résistantes, il y avait évidemment des juives. Parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui ont été des résistantes. Alors qu'il y avait des juifs avec nous. Si les hommes, c'est la même chose. Mais je veux dire, il y avait quand même... On n'était pas tout à fait ensemble, dans les mêmes conditions matérielles. Les juifs étaient infiniment plus malheureux que nous. Parce qu'on leur donnait guère la possibilité de faire des... Comme nous, on faisait des... En mettant, entre guillemets, des clans, des groupes, des... Voilà, on les entassait dans des conditions souvent beaucoup plus pénibles que les nôtres. Nous, nos blocs... En plus, il faut le dire, les juives, polonaises en particulier, elles venaient de tous les milieux. Elles n'avaient pas forcément de culture politique. Donc, elles étaient là en victime pure. Donc, nous, on n'était pas des victimes. On était des... Comment dire ? Des gens punis. On est... Comment on peut dire ça ? Vous étiez là parce que vous savez déjà pourquoi. Voilà. Pour acte de rédicence qui donnait un sens particulier. Voilà. Tandis que ces pauvres... Ces pauvres... Ces pauvres juifs... Ce n'est pas péjoratif quand je dis pauvres juifs. Je dis... Parce qu'elles n'avaient pas de... Elles n'avaient pas de... Comment dire ? Je ne sais pas de... De support. Voilà. Politique. Et nous, voilà. Politique. Et nous, oui. On était finalement... On était des politiques. On nous appelait d'ailleurs des politiques. Vous aviez un, je dirais, un insigne... Enfin, partie de marque particulière. On avait le triangle rouge. Voilà. Voilà. Tandis que les autres avaient des triangles de différentes couleurs. Les violets, je pense, c'était les asociaux. Les... Voilà. Il y avait des... Il y avait des rouges, des violets. Il y avait plusieurs couleurs, ouais. Donc, suivant les... Suivant les groupes, on avait ce triangle. Mais nous, nous, les... Comment dire ? Les résistants. Entre guillemets les politiques. Comme on vivait tout le temps à part, on n'avait pas beaucoup de contacts avec les autres. Et c'était souvent des contacts pas très... Pas très... Je dirais... Agréables. Parce que notre statut était en vie. Et bien entendu, on habitait un bloc qui était le meilleur bloc du camp, le bloc 32. Parce qu'on était des politiques et pas des droits communs. Tandis que dans les autres blocs, il y avait des voleuses, il y avait des prostituées, il y avait toutes sortes... Toutes les bonnes femmes arrêtées pour délits, comment dire, pas politiques, quoi. Pour délits, comment on appelle ça, sociaux, là, voilà. Pour délits... Pour droits communs, délits de droits communs, voilà. Qui sont ceux qui arrivent à survivre ? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à survivre ? Être planqué, en premier lieu, hein. Avoir une planque, arriver à se glisser quelque part, où on fait un petit boulot pas trop usant, et puis qui vous met... Et puis la chance, hein. C'est une question de chance, hein. Comment on survit ? D'abord, l'entraide. On est très, très, comment dire... On est très... Soucieuse de la voisine. Alors nous, on n'a pas de voisins, évidemment, on en aura un peu plus tard, mais d'abord, on est entre femmes. Donc, de soutenir les plus faibles, d'aider celles qui sont malades, de voler des médicaments pour celles qui ont la dysentrie, ou pour celles qui ont, je sais pas quoi, parce qu'on a toutes sortes de choses. Et puis, on a toutes sortes de choses.